J'ai vécu quatre jours dans un écolieu et voici ce que j'ai retenu. J'ai rejoint le Libertaire, un écolieu situé en Vendée, composé de six hectares de nature, avec des bâtis pour accueillir des personnes et partager plein de moments chouettes, mais aussi des endroits laissés naturels, comme une forêt ou un ruisseau avec une cascade. Sur ce site, il y a également beaucoup d'animaux, des ânes, des brebis, des chèvres, des oies ou encore des poules. Pour ce qui est des animaux domestiques, mais il y a également plein d'animaux sauvages qui vivent au cœur de la nature. La base de l'alimentation est le potager en permaculture présent sur le site, mais également les oeufs des poules, le reste de l'alimentation étant complété avec les producteurs locaux ou encore des achats réalisés en biocop. Cet écolieu est un espace de partage intergénérationnel, les habitants sont répartis dans différents habitats. Emmanuel vit avec Lucas dans un mobilhome avec une vue splendide sur toute la vallée. Fanny vit dans la coloc, qui sert actuellement à accueillir les nouveaux arrivants sur le site, les personnes qui veulent découvrir l'écolieu et la manière de fonctionner au libertaire. Et Jacques et Raoni vivent dans une maison attenante à la colocation. Le projet étant de développer ses habitats, d'éco-construire différents types d'habitats et de rénover ceux déjà présents sur le site. Il y a également une salle où les intervenants peuvent venir donner des conférences, mais la salle peut également être louée pour d'autres prestations. Les valeurs de ce lieu sont vraiment chouettes et ça m'a vraiment donné envie d'aller voir plein d'autres écolieux. Mais bien sûr, si vous voulez aller les rencontrer, aller découvrir ce lieu magique, je vous invite à vous rendre sur leur site libertaire.fr Les repas sont parfois partagés entre les habitants du lieu. On est parfois amené à cuisiner ensemble, donc c'est un beau moment de partage. Et en plus de ça, tous les travaux qui sont à faire sur le lieu, tous les bricolages, bien sûr on s'entraide. Lorsque j'ai pu aller là-bas, on a pu refaire des clôtures, transporter la cabane des oies au milieu de l'île sur l'étang. Les activités sont multiples, mais il y a beaucoup de travail à faire. Alors n'hésitez surtout pas à aller donner un coup de main au libertaire. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?